Nous pourrions nous demander quel est l'intérêt de trier un tableau par les calculs. Imaginez un tableau lié dynamiquement à une source de données. Dans ces conditions, son contenu évolue et s'ajuste périodiquement, mais ces informations ne sont pas pour autant organisées comme désirées. Si les calculs de tri sont enclenchés, les données sont extraites et organisées automatiquement dans l'ordre souhaité pour un traitement plus confortable. Dans l'exemple illustré à l'écran, le tableau de gauche est la source originale considérée comme liée dynamiquement à une base externe. Le tableau de droite est sa restitution exacte, mais comme vous pouvez le voir, les informations de champ y sont réorganisées dans un ordre croissant. Et tout ce mécanisme s'opère automatiquement par calcul matriciel préconçu. C'est le défi que nous proposons de relever dans cet acte. Pour mener à bien ces travaux, donc, nous suggérons de vrai à partir d'une source existante, fin naturellement, et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Nous réceptionnons donc la base de données sur la gauche de la faille recense des départements, des activités et des villes. Toutes ces informations ont été purgées de leur doublon grâce aux travaux aboutis lors de la formation précédente. Le tableau sur la droite est vide pour l'instant. Il est destiné à recevoir les calculs sous forme de formules uniques réplicables pour réagencer ces informations dans l'ordre croissant. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille, vous notez que les colonnes de la base de données sont identifiées par leur titre respectif. Bien sûr, nous exploiterons ces noms pour simplifier la syntaxe de la formule matricielle. Premièrement, pour extraire les données, les fonctions Excel, Index et Equiv sont nécessaires, mais dans un raisonnement matriciel. La mission de la fonction Equiv est de fournir tour à tour les indices de ligne des informations triées à la volée. Pour cela, en guise d'éléments de recherche, nous devons exploiter la fonction GrandeValeur. La fonction GrandeValeur, dans sa version classique, n'est opérante que sur des données numériques. Dans ce raisonnement matriciel et en guise de plage de cellules à étudier, nous allons lui fournir une plage à dénombrer conditionnellement grâce à la fonction NB.SI. Le critère consiste à savoir si un texte est plus grand qu'un autre. Ces opérateurs d'inégalité fonctionnent parfaitement, en effet, sur des chaînes de caractère. La lettre A est associée à un chiffre plus petit que les suivantes, tandis que la lettre Z est considérée comme la plus grande. Lorsque la fonction NB.SI renverra le plus grand nombre, nous saurons qu'il s'agit du texte qui s'est fait dépasser le plus grand nombre de fois par les autres. En conséquence, nous en détruirons qu'il s'agit du premier à restituer dans l'ordre alphabétique, et ainsi de suite pour les autres. Pour qu'ils soient tous traités ensemble, nous devons fournir une matrice de même hauteur que le tableau au rang de la fonction GrandeValeur. C'est ainsi que tous les rangs seront concernés dans un ordre décroissant pour fournir un classement alphabétique croissant. Pour une extraction matricielle, les cellules concernées par les résultats doivent être présélectionnées. Je vous propose pour la démonstration de pointer, sélectionner, une plage certes pas suffisamment grande, mais admettons F6 jusqu'à F30 pour l'exemple. Nous allons taper ensuite le symbole égal pour initier la formule. Et bien entendu, nous avons besoin de la fonction d'extraction que nous inscrivons, index, suivie d'une parenthèse ouvrante. Le champ de recherche peut être désigné par les entêtes respectives du tableau d'extraction. Mais pour que les contenus de ces cellules soient considérés comme des plages, et comme vous le savez, nous devons exploiter la fonction d'interprétation. Donc, nous inscrivons cette fonction indirecte, suivie d'une parenthèse, pour pouvoir justement désigner la cellule qui porte le nom de la plage, comme nous l'avons constaté. Il s'agit de la cellule F5 que nous cliquons. Il fait bien référence à la colonne des départements, ce nom donc reconnu par son intitulé. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction indirecte, puis taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la ligne à trouver, d'ailleurs, comme le rappelle l'infobule en temps réel. Cette ligne, et bien ces lignes, nous allons pouvoir les trouver comme nous le disions, notamment avec la fonction équive, mais dans une construction peu académique. Équive suivie d'une parenthèse ouvrante. Et puis, nous allons utiliser notre fonction qui permet de déceler la présence des grandes valeurs, grandes valeurs suivies d'une parenthèse, donc en guise d'éléments de recherche, toujours dans ce raisonnement matriciel, ligne à ligne. Et comme des conditions sont à satisfaire pour comparer la longueur de ces textes, la longueur non, mais la position par rapport à l'ordre alphabétique, et bien nous avons besoin de notre fonction, comme nous l'avons expliqué, de dénombrement conditionnel, mb.si, suivie d'une parenthèse ouvrante. De nouveau, puisqu'il s'agit de pointer sur une plage de cellules spécifiques, reconnue par un entête de colonne, nous appelons notre fonction d'interprétation indirecte. Beaucoup de fonctions sont donc imbriquées. Et nous allons désigner la plage de cellules à analyser en cliquant de nouveau sur la cellule F5. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, puis taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère à compter sur cette plage, celle des départements. Et nous allons donc saisir un critère d'inégalité avec l'opérateur supérieur ou égal entre double-côte, concaténé avec le e-commercial, touche 1 au haut à gauche du clavier. Et bien, nous raisonnons, comme nous le disions, matriciellement, donc par rapport à une plage, nous exploitons de nouveau notre fonction d'interprétation pour de nouveau pouvoir désigner cette plage des départements par son nom. Et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte. C'est ainsi, et comme nous le disions donc, que nous cherchons à compter les textes pour lesquels ce dénombrement est le plus important, en considérant toutes les données tour à tour, puisqu'incluses, une fois encore, dans un raisonnement matriciel. Plus le décompte est élevé, plus la donnée est située en haut de la liste pour une restitution par ordre alphabétique croissant. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse de la fonction nb.si et taper un point-virgule pour passer dans l'argument du rang de la fonction grande valeur, comme l'indique toujours en temps réel la faubule qui nous suit et nous guide. Désormais donc, nous allons construire une matrice virtuelle de la même hauteur que le tableau, grâce premièrement à la fonction ligne au singulier, j'insiste puisque vous verrez, nous allons utiliser son homologue au pluriel. Et nous allons pouvoir ensuite, pour interpréter cette plage que nous allons construire de toute pièce, utiliser notre fonction, une fois encore, d'interprétation indirecte suivie d'une parenthèse ouvrante, qui commence par la première ligne virtuelle, donc entre double cote. Nous tapons le chiffre 1 suivi du symbole de point pour annoncer la borne inférieure. Nous n'oublions pas de fermer les guillemets et nous tapons de nouveau le symbole de concaténation, donc pour joindre cette borne inférieure. Et désormais, nous allons exploiter, comme je vous le disais, la fonction ligne, cette fois-ci au pluriel, suivie d'une parenthèse ouvrante, cela va de soi. Une fois encore, nous avons besoin de notre fonction d'interprétation indirecte. Elle permet, cette fonction ligne au pluriel, de compter le nombre de lignes d'une plage de cellules désignée. Quelle est-elle ? Il s'agit toujours de la plage des départements, que nous interprétons grâce à la fonction indirecte, donc nous pouvons fermer la parenthèse et dans la foulée, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne au pluriel, puis nous pouvons fermer la parenthèse de l'autre fonction indirecte, puis nous pouvons fermer la parenthèse de la première fonction ligne. En guise de rang, donc, et pour résumer, nous venons de passer à la fonction grande valeur, une matrice de la même hauteur que la colonne analysée, grâce à la fonction ligne qui renvoie ce nombre de lignes au total. Par raisonnement matriciel et donc inspection ligne à ligne des matrices, tous les rangs possibles seront considérés tour à tour, du plus grand au plus petit, selon les indications retournées par le dénombrement de la fonction nb.si. Il doit en résulter l'extraction ordonnée alphabétique des informations contenues dans la colonne des départements. Nous pouvons désormais donc fermer la parenthèse de la fonction grande valeur et taper un point-virgule pour atteindre l'argument du tableau de recherche de la fonction équive. Pour que la correspondance soit opérée et que l'extraction ordonnée soit réalisée, ce tableau de recherche doit correspondre à une matrice restreinte selon les mêmes conditions que celles imposées dans la plage de la fonction grande valeur. C'est pourquoi je vous invite à sélectionner l'ensemble de la syntaxe qui concerne notre fonction nb.si jusqu'à sa parenthèse fermante, de la copier et puis de la coller dans cet argument du tableau de recherche. Désormais, il ne nous reste plus qu'à finaliser la construction de notre fonction équive point-virgule suivie du chiffre 0 comme vous le savez pour réaliser une recherche exacte. Nous fermons donc la parenthèse de notre fonction équive et dans la foulée, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction index. Il n'est pas utile en effet de renseigner l'argument sur l'indice de colonne pour cette fonction index car comme le tableau désigné pour l'extraction est une colonne unique, celle des départements, la fonction index pointera implicitement et naturellement sur cette dernière. Il ne nous reste plus qu'à valider ce calcul, mais nécessairement, et comme vous le savez, par le raccourci clavier contrôle majuscule entrée. Sans grande surprise, ici, nous obtenons la restitution des départements triés par ordre alphabétique croissant. En effet, ceux-ci étaient déjà ordonnés dans la liste des départs contrairement aux deux autres sur les activités et les villes. Donc, nous devons adapter pour opérer sur les deux colonnes de droite cette formule matricielle. C'est la cellule F5 qu'il s'agit d'ajuster à chaque fois qu'elle est employée pour pointer sur les bonnes plages à analyser. Elle désigne indirectement la colonne des départements. Elle doit premièrement être remplacée par la cellule G5 pour pointer sur les activités et puis sur la cellule H5 pour pointer sur les villes. Donc, tout d'abord, je vais me permettre de prélever de nouveau l'intégralité de la syntaxe par contrôle C, de bien ressortir de la barre de formule par contrôle majuscule entrée, de sélectionner la plage des activités, et puis d'élaborer la formule, pourquoi pas, directement depuis la barre de formule, en remplaçant, comme nous le disions, dans un premier temps, notre cellule F5 par G5 autant de fois qu'elle est utilisée une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, et puis une sixième fois. De fait, désormais, nous pouvons de nouveau valider par contrôle majuscule entrée, et cette fois, comme vous pouvez le voir, nous restituons bien toutes les activités, mais elles sont extraites dans l'ordre alphabétique croissant, grâce aux prouesses de cette formule matricielle, et pour une dernière preuve, donc, nous allons de nouveau ajuster ce calcul pour pouvoir produire l'extraction des villes dans un ordre croissant, sauf que nous devons ajuster la cellule G5 pour la remplacer par la cellule H5 à six reprises, comme nous l'avions constaté, une première fois, une deuxième fois, par copier-coller, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, donc, le double-clic permet de sélectionner directement la cellule, ou plutôt les coordonnées de la cellule concernée. Nous sommes arrivés à la fin de la syntaxe, nous pouvons valider par contrôle majuscule entrée, et vous remarquez, en effet, que nous obtenons bien la liste des villes réorganisées dans un ordre alphabétique croissant. Nous sommes donc parvenus à réorganiser l'information d'un tableau, grâce aux calculs matriciels. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu, si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.